Alors bonjour à tous, et bienvenue à cette sixième édition du Breakdance ! Alors vous avez oublié de faire l'enregistrement ? Oh, c'est pas lourd, on va la faire ! Alors bonjour à tous, et bienvenue à cette sixième édition du Breakdance ! Alors, un petit mot quand même des événements qui ont eu lieu en Belgique, parce qu'on est assez nombreux dans les organisateurs à aller régulièrement traîner au niveau de DevOps en Belgique, il y a quand même pas mal de monde. Alors on a deux petits camarades qui sont venus, qui préfèrent venir en voiture, parce que sans tête, en transport ça va être très compliqué, donc très fort venir quand même. Donc évidemment, on pense à ceux qui sont restés là-bas, et c'est vrai que ça nous a accouchés à une époque où c'était Marie qui prenait, maintenant c'est une autre capitale européenne, c'est des moments difficiles, donc évidemment on les remercie d'avoir quand même fait l'effort de bien se joindre à nous. Alors, je vais vous parler du Breakdance, mais on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, pour restituer tous ces parties. On finit ce soir-cours du Breakdance. En fait le Breakdance, ça a commencé en 2011, on avait un journaliste en groupe pareil depuis 2008, et puis moi à chaque fois j'allais à DevOps, donc super beau, c'est vraiment, merde, merde, que l'on chauffe du Forest comment faire. C'est une vraie journée de compte. Aux jeunes, on était 5 à ces dingues-là. C'est une idée un peu folle. Et en fait, ça a été rendu possible par deux personnes, qui ont comme point commun que c'est très difficile d'avoir une photo d'oeuvre très correcte. Il y a d'abord Vincent Escalier, qui est ici, voilà, qui, on était en train de discuter pour le sponsoring du Gluck, donc il me dit, bah tiens, j'ai un micro-resto, donc on a un micro-resto, j'ai toujours. On discute, et puis je lui dis, ouais, parce que j'aimerais bien, du coup, c'était une vraie grosse conférence, un peu sur une journée, quoi, avec plusieurs trains en parallèle. Il a dit, écoute, moi je te suis. Je ne sais pas combien il faudra ton argent, mais on trouvera une solution, je peux aussi. Ça, c'est un discours qu'on a retrouvé chez pas mal des autres conseillers qui nous suivent depuis des années. C'est qu'ils ont envie que ça se fasse avant toute chose. Et donc, on a dit, bon, effectivement, on va discuter grossoir d'un moment ou un autre, on pourra peut-être pas avec le paquet, mais en tout cas, on sera là. Et la deuxième personne, c'est Didier Certain, qui s'occupe, le directeur des séquences des mystiques à côté, qui nous a accueilli pendant des années, qui, pendant des années, a énormément arrêté les angles pour qu'on puisse faire à peu près ce qu'on voulait. Alors, l'année dernière, il faut croire qu'on avait quand même beaucoup, beaucoup d'angles. Et ils nous ont dit, ouais, en fait, vous savez, l'université à côté, c'est gros, c'est bien, alors. Mais en tout cas, grâce à eux, effectivement, il y a eu cette première émission, et du coup, il y a eu la dynamique d'avoir toutes les communautés RNS qui viennent se greffer, il est participé à l'événement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est loin à porter ce polo. En début, c'était des polos orange, on disait, ouais, c'est sympa, on me voit bien, mais en même temps, on me voit bien. Voilà, donc là... Ah, il n'y a pas de faire baiser ? Ah, c'est pas grave, je pense que je le raconte. Ah, c'est pas grave, je pense que je le raconte. Donc ça, c'est en 2011. Bon, en ce moment, il s'est passé des choses, et on arrive aujourd'hui, en 2016, donc elle se fait l'événement. Et ça, évidemment, c'est possible, d'une part, parce qu'on vous a fait le pays retomper. Effectivement, on a monté les tarifs par rapport à la dernière, parce que quand on prend un paper pour 500 personnes, ça va prendre un petit peu. Vous êtes obligés d'investir un peu également. Et puis, évidemment, nos sponsors, on a en fait des sponsors qui, maintenant, sont déshabitués, ZDK, S2C et OVH. Vous retrouverez évidemment, ils ont fait des vidéos. En ce moment, je les remercie très chaleureusement, parce que ça fait partie de cette vidéo. Alors, à côté de ça, on va dire qu'on a les locaux, c'est toutes les boîtes qui, effectivement, ont une implantation d'NS, qui veulent participer à l'événement. Vous pouvez les retrouver également dans tous un stand. Donc, une étape. Si ce n'est J-CAP GEMINI avantiel, et aussi au-delà GEMINI, parce qu'ils n'ont rien pour l'enchaîné. Vif, SOKUK, à l'extérieur, et le X-CITÉ. Ouais, c'est vrai qu'on aurait sur le prononcer le mot tout plus français du FIF. Non, mais ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, eux, ils ont une présence sur REN, et quand ils se passent un bout sur REN, ils veulent en être, quoi. Et donc, avec leurs moyens, c'est toujours pareil, il faut aller les chercher. Je pense que vous connaissez le problématique, parce que vous, il a fallu que vous restiez à avoir des jours libérés pour venir ici. Et c'est jamais simple. Donc, vraiment, je remercie très chaleureusement d'avoir répondu à votre appel. Et j'en profite d'ailleurs. Donc, vous avez vu qu'ils ont des stands. Pour avoir déjà été exposant moi-même sur une conférence, il faut bien dire les choses, on s'emmerde un peu. On est bossé dans son role-up. Ça va être sympa. Faites un petit effort pour aller passer devant et leur dire, vous faites quoi chez machin ? Ben ouais, ça va, ça se passe bien, il faut un café, j'en sais rien, il faut discuter depuis une, ça va. Vous allez gagner un peu leur journée, et finir pour vous dire, en rentrant vendredi soir, ouais, c'était bien, j'ai discuté avec plein de gens, j'ai plein de bons contacts. Ça ne va pas changer de grand chose, parce que de toute manière, je vous achèterai son câblote, vous devriez gagner un stylo et une balance. de la mousse, mais en tout cas, c'est aussi ce qu'ils attendaient. J'en sais jamais, des fois, vous allez voir une belle embauche à la télé, mais je fais comme ça. Alors on a aussi des éditeurs qui participent au résident depuis plusieurs années. On a JFrog, qui pour la deuxième année est venu dans ce qui pourrait être une petite conférence, mais ils ont fait le lard de venir quand même, et ils sont heureux de s'applater, donc on pense qu'on n'est pas mauvais. J'ai mis Service Service, c'est pas un éditeur, mais c'est une société de service qui est basée à Poitiers, donc c'est pas leur voisinat Généca quand même, mais ils sont partenaires de Prescom, donc ça fait partie de ces web qui aiment bien tous ces mouvements communautaires. Et puis on a les éditeurs comme SolarSource, CloudVis, GitHub, CreativeData, ça s'appelle Sage, mais je n'ai pas changé le logo, parce qu'on est à la ramasse. Là en fait, pour cette édition, on expérimente beaucoup une plombée. Il y a plein de choses qui sont en mode plombée depuis hier. Alors on a aussi une première fois, c'était la rue des start-up, il y en a apparemment vous qui étaient là hier, vous étiez un petit peu discuter avec les start-upers qui étaient au bout. Mais bien loin ! Lui, c'était que quand on vient de créer sa boîte, on ne peut pas forcément sortir un chèque comme ça pour un sponsor. Par contre, on a souvent besoin d'être confrontés à un avis technique. Ils sont accompagnés par des indicateurs pour trouver des financements, pour travailler leur idée, travailler leur pitch, travailler plein de choses. À un moment, il faut voir si le technologien tient la route, peut-elle trouver leur prochain site. C'est vrai qu'il y a parfois des événements qui sont organisés comme ça, qui ont fait du speed dating pour trouver ce site. Et nous, on avait envie de nous dire, ça serait bien, effectivement, il y a 13 ans également. On pourra proposer ce format-là. Je pense qu'on essaiera d'accueillir dans le même jour les événements. Alors évidemment, vous vous doutez bien que le brainstorm c'est aussi possible parce qu'on ne paye pas cher le loyer. Et donc ça, c'est grâce à Listik, qui du coup est, on va dire, co-organisateur du brainstorm, qui nous permet d'accéder aux moyens techniques et de la cité de Rélin, et donc à Sol et à ses amphis. La difficulté étant de trouver une période où il n'y a pas d'examen organisé dans le grand rôle, et où il n'y a pas de cours dans les amphis. C'est pour ça qu'on a un tout petit peu changé la date. Et alors bizarrement, on s'est dit, on va faire le brainstorm pour OneDart, on va se prendre une astroite sur la gueule. En même temps, cette fois, ça sera logique. Même nos speakers, on s'est dit, on va leur faire un bon casseau, on va mettre des beaux parapliques. Et le résultat, il est beau, c'est génial. Par contre, il y a une promesse qu'on nous avait fait l'année dernière, c'était qu'on allait monter, on allait doubler le nombre de participants. Et effectivement, cette année, on a enregistré 512 badges participants. Donc ça, on n'est pas un peu fiers. Et je n'ai pas envie de vous annoncer que dès l'année premièrement. Donc, c'est vrai qu'on s'est carrément posé la question. On s'est dit, bon, on annonce ça, on va dire qu'on fait 400. Très bien, 400. Et puis maintenant, on est seuls d'avoir eu 3 semaines d'annonce d'événements, donc on a eu un peu plus de temps pour rendre les billets. Et puis après, depuis quelques semaines, on a tous plein d'amis qui cherchent des petites places. Et puis, cette année, on a eu quelques rebondissements. Par exemple, ce matin, on était censé expérimenter le mode de recopie vidéo dans l'autre amphi, qui ne marche pas. On a eu Wifi. Alors, qui a pu s'enregistrer pour avoir un code Wifi à temps ? Regardez la main venée. Si vous répondez, vous voulez, la question suivante. Qui a reçu le code Wifi ? Qui a réussi à se connecter au Wifi ? Et qui est connecté au Wifi ? Et qui est connecté au Wifi et arrive vraiment à accéder à des trous sur Internet et tout et tout ? Et bien, ce n'est pas si mal ! Bon, alors aussi, l'article, on a eu une petite blague. C'est qu'on a débarqué avec nos cartons, nos machins. Et puis, il y a le service logistique qui vient, qui nous amène les fonds de scan, là, que vous voyez. Il nous dit, bon ben voilà, c'est bon pour nous. Et bien, il n'y avait pas d'électricien qui disait nous mettre, on avait envoyé un plan d'implantation avec des puissances électriques et tout. Parce qu'il ne voulait pas avoir des multi-brises, ça allait partout. Ah bon, mais l'électricien avant, il n'est pas prévu. Et donc, du coup, il y a des multi-brises partout. Alors, il y a eu ça. Alors, sur nous, ça fait bizarre et moi, finalement, je veux ça marrant. Alors, du coup, on a lancé un concours. Il va falloir l'inventer, la fin. Un truc rigolo. En fait, vous nous tweetez ça et le truc, une fois le plus marré, gagnera un pass Brestland à 10. C'est la première partie, je ne sais pas, le Brest de Cache-Route, la conférence à un air d'autoroute. Là, j'ai pris. Et celle d'année, en plus, on a été chargé dans le monde informatique. Alors là, j'étais content. Parce que ça fait des années qu'on essaie de contacter les journaux, les machins. J'ai pensé, merde, les informaticiens, ils commencent avec un baby-food. Et... Alors, ce qui est là, c'est qu'au plus, ils n'ont pas d'amonni trop de communies dans un truc. Pas trop. C'est assez... Vous pouvez nous amuser d'essayer de retrouver les... On est passé à la télé. C'est vrai que c'est ça, mais on est passé à la télé quand même. Bon, ils ne savaient pas que j'avais mon Mac dessus, parce qu'il y en a un. Alors, ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'en fait, l'URL pour le voir en live, en fait, c'est un timestamp unix de l'heure à laquelle l'émission est passée. On en a parlé avec le présentateur, il n'y a rien qui fait ce que je disais. C'est bien au gros, on a la French Tech qui faisait des gens très sympathiques, qui ont plein d'idées. Et on se dit, s'ils continuent à progresser comme ça, je pense qu'au bout d'un moment, on va les labelliser presque. Parce qu'en fait, on a un problème, c'est qu'on ne rentre pas bien dans les petites cases. Pour reconnaître que quand on leur explique, ouais, en fait, on est plein de communautés, on n'est pas rattachés à une boîte, on fait des trucs un peu délirants, on met un masque de canard quand on passe à la télé, et c'est pas ça auquel ils sont habitués, donc c'est un petit peu compliqué. Et la conclusion de cette keynote, c'est justement, comme on vous dit, de rouiller tous ces points avec quatre traits sans lâcher, sans lever le stylo, il faut savoir un peu sortir du cadre, si mon animation marche. C'est-à-dire que je n'ai jamais dit qu'il fallait s'arrêter sur les points, c'est mes gamins qui m'ont fait. Donc oui, c'est possible, il faut savoir un petit peu s'ouvrir l'esprit. Et c'est le but de cette keynote aujourd'hui. Et je vais demander à Arthur de me rejoindre sur scène, pour vous ouvrir l'esprit en grand. Alors si j'arrive à mettre en plein écran. Super, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. C'est hyper impressionnant, on dirait un premier cours d'amphi avant la pause. Il y a vraiment beaucoup de monde. On m'a demandé de faire un exposé sur la data, parce que c'est effectivement un peu mon quotidien. Je me suis rendu compte que parler juste de data, ce serait peut-être un peu limité. Il faudrait quand même que j'explique aussi mon point de vue, qui est un point de vue d'économiste. En fait, moi je suis maître de conférence en ce moment à la fac de sciences éco, à Rennes 1. Donc nous, on n'est pas sur le campus des sciences, parce qu'il paraît que les sciences éco, ce n'est pas exactement une science. On va avoir des grands débats là-dessus. Enfin moi, j'ai une formation de matheux, donc moi ça ne me gêne pas de... Je considère que ce que je fais, c'est de la science. Et je vous ai dit, je vais vous raconter un peu ce que je fais au quotidien, autour des données, mais pas seulement. Parce que ce qu'on fait avec les données, généralement, c'est qu'on fait tourner des algos derrière. Et c'était expliqué un peu le problème des modèles qu'on essaie de construire et tous les changements qu'il y a actuellement sur les modèles. Donc c'est un peu ce que je raconte sur les aspects algorithmiques. L'économétrie, qui est fondamentalement ce qu'on fait en sciences éco. Et toute l'arrivée du machine learning, qui est en train de bouleverser un peu ce qu'on avait l'habitude de faire en économétrie. Donc c'est un peu ce que je voulais raconter. Donc moi je m'appelle Arthur, c'est marqué en plus petit. Je suis aussi blogueur. J'ai un blog qui est assez actif, qui est hébergé par Hypothèses. Donc Hypothèses, c'est une plateforme qui est hébergée par Open Edition, qui est soutenue par le CNRS et l'École des hautes études en sciences sociales. Donc qui est une plateforme de blogueurs, à la base plutôt en sciences humaines, mais derrière laquelle on retrouve beaucoup de monde qui fait du code, qui veut partager des codes. Donc on est pas mal, il y a des géographes, il y a des gens en sciences politiques qui partagent des codes, et à l'occasion des données. Donc je me suis pris un pseudo qui était Freakonomatrix, que j'avais choisi il y a quelques années, pour expliquer l'origine du mot Freakonomatrix. Il faut savoir qu'en sciences éco, il y a eu quelque chose qui a fait beaucoup parler. C'est ce qui s'appelle Freakonomics, qui avait été lancé par Levitt et Dubner, qui étaient un universitaire et l'autre qui était journaliste au New York Times. Vous avez fait une chronique, ça a commencé par une chronique qui est devenue un blog, qui est devenue une émission de radio, qui est devenue une émission de télé, qui est devenue un film. Donc c'est un truc, et tous les livres. Donc ils ont fait beaucoup de livres, et leur problème est assez simple, c'est pourquoi si les économistes peuvent raconter des choses sur la vie de tous les jours. Donc c'est des questions du quotidien, mais vu d'un point de vue économique. Genre, quand on est mis en garde à vue, pourquoi est-ce qu'il est optimal et stratégique de ne pas parler. Donc avec un point de vue très économique d'utilité, de théorie des jeux, et d'expliquer pourquoi c'est pas juste les méchants qui ne vont pas parler, c'est juste que n'importe qui ne devrait pas parler, c'est optimal d'un point de vue économique. Alors moi je ne fais pas exactement ça, même si je fais de l'économie un peu théorique derrière. Moi ce que j'aime bien c'est plutôt faire de l'économie mais avec des données. Donc l'idée c'est de faire la Freeconomics mais avec des données. Parce que moi mon point de vue est que j'ai des données et j'essaie de les faire parler et d'expliquer des choses. Donc c'était vraiment cette optique qu'il y avait dans Freeconomics, mais basée sur l'idée que j'utilise des données, je construis un modèle et j'essaie de répondre à une question. Alors quand j'avais lancé ça, il me fallait un pseudo à l'époque, parce que moi j'avais un blog hébergé par Renin mais c'était Arthur Charpentier à Renin et je trouvais que c'était un peu prétentieux de mettre mon nom comme... Donc j'ai pris un pseudo et ça avait été suggéré à l'époque où j'étais prof à Polytechnique par un collègue qui faisait de l'économétrie appliquée et pour s'opposer à l'économétrie théorique, il disait on fait de la Freeconomics. Je me suis dit je lui pique son pseudo parce que je trouve ça trop marrant. Alors après j'ai appris que ça s'appelait de la data science, donc maintenant on dit tous qu'on fait de la data science, moi à l'époque c'était juste de la Freeconomics, mais c'est un peu la même idée. Donc c'est un petit peu le genre de choses que je fais. Alors pourquoi est-ce que c'est nouveau d'utiliser de la donnée ? Alors j'ai repris une vieille citation qui dit qu'effectivement classiquement les gens utilisent les statistiques et les données, un petit peu comme les ivrognes utilisent les lampadaires, c'est plus pour se supporter que pour trouver l'illumination. Et c'est un peu effectivement le problème fondamental de l'économie qui est que généralement on a une théorie et puis si possible on essaie de trouver des données qui valident la théorie. qui est un point de vue qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de sciences, on va discuter avec beaucoup de monde dans d'autres disciplines. Et là l'optique qu'on a est assez différente, c'est de dire j'ai des données et j'ai envie de raconter quelque chose à partir de ces données. Donc je ne parle pas avec un a priori sur les données, j'ai envie que tout d'un coup les données me racontent une histoire et qu'elles m'éclairent et qu'elles me racontent quelque chose qui pourrait servir de base pour un papier, pour une théorie. Et donc c'est quelque chose assez nouveau qu'on retrouve en économie autour de la donnée. Alors en économie, l'économie je vais peut-être définir un peu ce que c'est parce que je me rends compte que les gens qui font des sciences souvent ils partent vers la physique ou ils partent vers l'informatique. Moi j'ai fait une prépa puis je suis parti après en école d'ingénieur où j'ai fait de l'économie de manière un peu surprenante. Et les gens ne savent pas ce que c'est que l'économie. L'économie c'est quelque chose d'assez marrant, c'est l'étude des comportements des gens et essayer de comprendre comment les mécanismes, comment les interactions se font. Alors souvent on regarde plutôt des grandeurs quantifiables qui sont de l'argent ou des quantités de biens achetés et donc on essaye de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que les gens qui achètent des bananes auront peut-être envie d'acheter des carottes. Voilà donc on a des effets de substitution, des effets de complémentarité, on essaie de comprendre des choses et j'ai l'impression que le point clé ça reste des prix. Donc le but c'est d'essayer de déterminer des prix. Alors les prix c'est quoi ? Si on pense par exemple à Rennes, si vous essayez de trouver un appartement, genre vous cherchez à vous loger, vous avez envie de comprendre un petit peu où sont les quartiers qui sont chers, où sont les quartiers où les prix montent. Donc on peut essayer de collecter des données, on peut aller voir les agences de location pour avoir des prix mais c'est assez dur. On peut essayer de collecter des prix au niveau des notaires, puis on essaie comme ça de regarder non seulement ce qui se passe d'un point de vue spatial, peut-être d'un point de vue temporel, mais on essaie d'analyser des prix parce que c'est quelque chose de quantifiable et pour lesquels, voilà c'est pas une théorie un peu fumeuse, c'est vraiment on a des données avec des informations, on a peut-être des variables explicatives, on peut savoir la superficie du bien, où il est placé. On a plein de choses, de quand date l'appartement ou la maison, s'il y a eu des travaux, donc on a plein d'informations qui permettent de construire des prix. Alors pour les logements c'est assez simple parce qu'en gros il y a des agents immobiliers qui connaissent un peu le marché, qui ont une espèce de feeling, mais il faut savoir que dans la vraie vie ça marche pas forcément comme ça. Si je m'en prends Amazon, Amazon ils ont des millions de produits, ils ont des livres, ils vendent à peu près n'importe quoi, ils vendent des DVD, ils vendent des casseroles, enfin ils vendent à peu près tout et n'importe quoi aujourd'hui. Donc il y a deux types de marchés, il y a le marché primaire puis il y a le marché secondaire. Donc le marché primaire c'est Amazon qui fixe son prix et qui vend ses produits. Ils ont créé une espèce de marché secondaire où on peut acheter d'occasion, je pense que vous avez tous vu un petit peu ça. Moi en tant qu'académique j'adore ça parce que je peux acheter des livres d'occasion à peu près 10% du prix de base qui est en train d'exploser en ce moment, donc j'aime bien. Et des fois les prix sont un peu bizarres. Donc là c'est un prix d'un livre sur une mouche en génétique et en ce moment le livre il est à peu près à 2 millions de dollars. A une époque ce même livre était vendu à 23 millions de dollars. Donc le prix il n'est pas réaliste, enfin je pense en tout cas. Et le problème c'est que derrière c'est pas quelqu'un qui fixe le prix, c'est que derrière il y a un robot qui fixe le prix. Donc de plus en plus on a des robots qui font de l'économie, qui se prétendent économistes et qui vont vous dire bah moi je vends ce truc à ce prix là. Donc des fois les algos se plantent et généralement on se dit que c'est pas très grave, c'est que en gros je pense que ce livre personne l'achètera. Alors en fait c'est pas si simple que ça. C'est qu'on se dit que personne l'achètera parce que vous et moi vous êtes des êtres humains je crois. Donc normalement vous n'allez pas l'acheter parce que vous avez une espèce de bon sens qui vous dit que c'est pas raisonnable. Maintenant on peut imaginer qu'il y ait deux robots qui se fassent une compétition. C'est qu'il y a un robot acheteur et un robot vendeur. Et on peut supposer qu'il y a un bug dans l'un des deux. Et en fait ce genre de choses ça existe. C'est ce qu'on a sur les marchés financiers. C'est que sur les marchés financiers il y a le trading haute fréquence sur lesquels on a à la fois des robots acheteurs et à la fois des robots vendeurs et des fois ça plante. Donc ça c'est l'indice Dow Jones qui s'était effondré en 2010 où en quelques minutes il a perdu 9% juste parce qu'il y a eu des bugs dans des codes et que deux robots se sont fait la guerre et tout d'un coup le prix plonge. Et donc le fait que les prix soient plus fixés par des êtres humains mais sont fixés par des machines ça pose plein de questions parce qu'il faut essayer de comprendre un petit peu comment les algos derrière de pricing sont montés. Donc qu'est-ce qui influence le prix des différents biens ? Donc là c'est le prix de stock financier. Et donc essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Alors le fait qu'on utilise des ordines en économie c'est pas nouveau. Historiquement je pense que c'est arrivé avec l'arrivée des premiers ordinateurs c'est qu'il y avait quand même pas mal d'équipes. Je pense au MIT où il y avait à la fois une équipe forte en informatique et des économistes assez brillants qui se sont dit on peut utiliser des ordinateurs dans les années 70 pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe en économie. Alors à l'époque l'économie c'était un truc un peu bizarre. Il y a des gens qui ont essayé de formaliser l'économie comme étant un problème physique voire d'hydrologie. Donc on avait des flux qui étaient des flux d'eau qu'on pouvait modéliser comme étant des flux d'argent. On mettait des barrages pour dire qu'il y a une banque centrale qui coupe les flux. Enfin voilà, il y a eu des alternatifs comme ça. Et après il y a des gens qui se sont dit on va faire une espèce de gros modèle. Donc ici c'est un gros modèle où on voit qu'il y a une population qui peut augmenter, qui peut baisser. La population elle va créer une force de travail. Derrière il y a des biens. Il peut y avoir de l'agriculture. On peut avoir des graines. On peut décider de consommer. On peut décider de semer. Ça peut créer de la pollution. Donc on a un gros système assez complexe où tout interagit. Et on se demande ok où est-ce qu'on va. C'est quoi l'équilibre vers lequel on va tendre. Donc le problème c'est quand on a des systèmes complexes. Que ce soit en physique ou que ce soit en économie. On ne sait pas faire grand chose tant qu'on n'a pas d'ordinateur. Donc les premiers modèles ont été développés autour de ça. Et c'est une branche qui est assez forte en économie. Il y a un bouquin assez brillant de Sargent qui reprend un peu toutes les bases de l'économie quantitative orientant Python. Parce que tout le monde se met en Python en économie. Donc essayer d'avoir des codes et des algorithmes pour regarder un peu des systèmes dynamiques. Donc ça c'est la première branche de l'économie dans laquelle on utilise des ordinateurs un peu tous les jours. L'autre branche c'est l'économétrie. Donc ça c'est plutôt moi ce que je fais. L'économétrie classiquement si vous regardez sur Wikipédia vous allez voir que c'est la version quantitative de l'économie. C'est que l'économie peut être vue comme étant une espèce de sens social un peu littéraire. Où je parlerai pendant des heures à un amphi d'étudiants en expliquant des grands concepts de taux d'intérêt, de chômage. Puis il y a une approche peut-être un peu plus scientifique basée sur des données. Et c'est ce qu'on fait. Alors c'est peut-être un peu plus large que ça c'est qu'on voit que l'économétrie en fait c'est généralement ce qu'on utilise en sciences qui ne sont pas expérimentales. C'est que classiquement en sciences physiques vous avez une hypothèse vous allez faire une expérience pour la tester. Nous en économie on peut rarement faire des expériences. Alors ça change parce qu'on peut faire des expériences en lab où on met des étudiants devant un ordi puis on leur demande de faire des choix. Mais classiquement on faisait pas d'expérience donc en gros on collecte des données. C'est la seule matière brute qu'on puisse disposer on n'a pas d'expérience on a vraiment des données. Donc classiquement c'était des données sur des agrégats donc on regarde l'évolution de la masse monétaire l'évolution de l'épargne. Donc c'est des gros agrégats et on essaie de deviner ce que ça va devenir. Et ça c'est en train de changer c'est que c'est en train de changer parce qu'on a des données de plus en plus fines. Donc ça c'est un exemple assez marrant d'utilisation de l'information qui est un gros sujet en économie qui est l'évolution des prix des poissons au large de l'Inde. Donc ce qu'on voit c'est les prix obtenus par différents bateaux. Et ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'un certaine année il y a le téléphone cellulaire qui a été introduit et tout d'un coup on s'aperçoit que les prix changent. Essentiellement parce qu'on s'aperçoit que les gens échangent de l'information et tout d'un coup on voit que la volatilité des prix devient beaucoup plus fine. Donc c'est le genre de choses qu'on essaie de quantifier, de mesurer et de comprendre. C'est vraiment le principe de base qui est qu'on veut comprendre les interactions entre les gens. On a envie de voir comment est-ce que l'échange d'informations peut avoir une influence sur des prix et en l'occurrence de baisse de volatilité. Donc ça c'est le genre de choses effectivement qu'on va regarder. Alors je m'étais dit que j'aime pas faire des exposés sans mettre des formules. Alors je vais juste essayer d'expliquer un petit peu la différence entre l'économétrie et le machine learning. Parce que j'ai l'impression qu'on a quand même deux communautés en ce moment qui se font pas la guerre mais qui se regardent dans le blanc des yeux. Il y a les économètres, donc moi je suis plutôt formation mathématicienne et économètre, moi j'ai une thèse en stats. Et en stats classiquement on a des données qui sont supposées tirer d'un modèle aléatoire. Donc on suppose que les variables aléatoires elles ont des lois. Donc moi je travaille beaucoup sur les données d'assurance, c'est mon dada. Moi j'essaie de modéliser la fréquence d'accident des gens. Donc on suppose que la fréquence elle suit une autre poisson par exemple. En économie on aime bien les lois gaussiennes, donc on suppose qu'on a une loi puis on suppose qu'on a des variables explicatives. Et on essaie de trouver le lien entre les variables explicatives et une variable d'intérêt. Donc moi par exemple j'essaie de comprendre l'influence de l'âge d'une personne, d'un conducteur, sur sa fréquence de sinistre. Donc on essaie de comprendre ce lien et ce lien se fait via cette fonction M qui est une fonction inconnue, qu'on essaie d'estimer avec des données. Donc en économétrie ce qu'on va dire c'est qu'on a une vraisemblance, donc la vraisemblance c'est en gros la probate tombée sur l'échantillon. Et on essaie de trouver la fonction qui serait la plus vraisemblable en maximisant cette vraisemblance. Donc ça c'est l'approche classique qu'on apprend en premier cours d'économétrie. Et on reste bloqué là dessus. Et en fait en machine learning les gens de manière assez étrange résolvent à peu près le même problème. C'est à dire que j'ai des données, j'ai des features qui sont les variables explicatives, qui devraient pouvoir expliquer une grandeur qui m'intéresse. Il y a une fonctionnelle entre les deux que je ne connais pas et que j'essaie d'estimer. Et généralement en machine learning ce qu'on dit c'est qu'on va mettre une distance entre les deux, genre une norme quadratique ou quelque chose comme ça. Et on essaie tout simplement de minimiser l'erreur qui est commise, donc minimiser la distance. Donc on se rend compte que si jamais je dis que ma fonction de perte c'est moins la log de la densité, dans ces cas-là en fait on résout le même problème. Donc en fait on se rend compte que les gens machine learning, qui eux viennent plutôt d'informatique, donc on va retrouver des communautés de machine learning plutôt dans des départements d'informatique, font exactement la même chose que ce que nous on fait en économie. Et donc finalement on se dit pourquoi pas se parler. Donc on en est à peu près à ce niveau-là, alors c'est peut-être arrivé depuis les années 2000 à peu près, où on se rend compte qu'en fait on était deux communautés à faire exactement la même chose. Il y a quand même une grande différence, c'est qu'il y a une différence assez fondamentale sur la manière dont on procède. C'est que classiquement, voilà un problème assez classique qui est un problème de régression, où j'essaie de trouver comment est-ce que je peux expliquer y en fonction de x, j'ai l'impression que j'ai une fonction assez lisse et j'essaie de trouver la bonne. Donc c'est un problème un peu compliqué, généralement il y a ce qu'on appelle un problème de lissage, donc il faut trouver le bon paramètre. Le lissage c'est en gros le voisinage sur lequel je regarde localement ce qui se passe. Donc je peux avoir un grand voisinage, ce qui va me donner une mauvaise régression, mais quelque chose de très lisse ou quelque chose de tout petit qui au contraire va être très volatile. Donc généralement on a à peu près les mêmes grandeurs qu'on va calculer, c'est ce min square error. Donc on essaie de le quantifier et de trouver le h optimal. En fait dans les deux communautés on a le même problème, mais étrangement on n'est pas parti sur les mêmes approches. Les mêmes approches c'est qu'en économétrie, je vous passe les formules, enfin je vous la mets pour vous ennuyer, mais moi aussi elle m'ennuie parce que c'est assez stupide, c'est qu'en économétrie on fait des probas. Des probas c'est des théorèmes limites, et en fait on fait que de l'asymptotique en économétrie. Donc on essaie de trouver des valeurs optimales dans un cadre très général. Donc on arrive à des formules très moches et en fait on sait pas quoi faire parce que derrière ça va faire intervenir. Je vous dis que m je le connaissais pas, donc je connais pas la dérivée, je connais pas la dérivée seconde. Donc en fait on a des grandeurs, on sait pas quoi en faire, mais c'est très joli d'un point de vue math. On a des super formules qui servent à rien, mais qui nous donnent des espèces d'ordre de grandeur, mais qui sont valides que si on a beaucoup de données. Sauf qu'en économétrie en fait généralement on avait 60 données, et voilà, on était un peu bloqués. Donc l'économétrie était basée sur cette idée là, et on se rendait compte qu'on tombait dans une espèce de dead end, on se rend compte qu'il y avait des choses qui marchaient pas. Et de manière assez étrange en fait, c'est les gens du machine learning qui nous ont fait comprendre qu'on pouvait faire des choses. En particulier, donc le machine learning est basé non pas sur des théorèmes asymptotiques, mais vraiment sur une approche algorithmique qui consiste à dire bah, cette grandeur là je vais essayer de l'approcher, et donc je vais faire du bootstrap, je vais faire de la validation croisée. Et en fait il y a plein de méthodes comme ça en machine learning qui sont pas basées sur des théorèmes de maths, qui sont juste basées sur de l'idée qu'on peut approcher avec des algorithmes. Donc c'est vraiment une recherche d'algorithmes plus qu'une recherche de problèmes de maths, et en fait on se rend compte que nous ça nous suffit. C'est qu'on faisait des maths parce qu'on savait pas quoi faire d'autre, mais en fait finalement voir qu'on peut avoir des codes informatiques qui en plus peuvent être assez rapides, bah finalement c'est génial. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout d'un coup on commence à communiquer entre deux communautés qui avancent par les patrons, qui était cette communauté des économètres qui était plutôt formée en maths, et cette communauté de machine learning qui est plutôt formée en informatique. Alors, juste pour schématiser un petit peu ce qui se passait, historiquement l'économétrie c'est basé sur des bases de données assez standard, donc on a des observations, donc chacune des lignes correspond à des individus, j'ai des variables explicatives et je veux prédire une grandeur avec des variables explicatives. Et le modèle de base c'est le modèle linéaire, d'accord ? Donc ça ça a pas beaucoup changé depuis, disons que c'était quelque chose d'assez simple parce qu'on comprend exactement ce qui se passe. Là on est passé sur des choses un peu plus compliquées, dans le sens où 1 les données sont plus complexes. Alors, en économétrie on n'aime pas parler de NoSQL parce qu'on n'est pas très fan de ça, on veut rester dans nos tableaux assez simples, mais on peut alimenter nos données par des données non structurées. Ok ? Donc moi je vous parle d'un peu d'assurance. En assurance, il y a pas mal de monde qui sait que les assureurs essaient de collecter des données via les boîtes GPS. Donc quelqu'un qui a ses données GPS, moi je peux récupérer en JSON file ou en XML l'intégralité de ses parcours et construire des scores. D'accord ? Donc je peux savoir comment la personne prend ses virages, comment la personne accélère, comment elle freine. D'accord ? Donc je peux créer des scores à partir de ces gros volumes de données et tout d'un coup je qu'ai un score de freinage, un score d'accélération. Mais je me ramène toujours à ce système de base de données assez simpliste avec un certain nombre de lignes, un certain nombre de colonnes. Et ce qui arrive maintenant, donc c'est tout ce qui se tourne autour du big data, c'est que tout d'un coup le nombre de features, le nombre de variables explicatives peut exploser. Ok ? C'est que derrière je peux avoir des gens aussi qui sont pleins sur une hotline. Donc derrière le texte, enfin les échanges téléphoniques sont numérisés. D'accord ? Donc c'est totalement rentré en fichiers texte. D'ailleurs on fait un peu text mining et on voit si la personne a parlé beaucoup d'avocats, si elle a parlé de plaintes, si elle a parlé de contestation. Et dans ces cas là on est peut-être un peu plus sympa quand on lui calcule une prime. Donc on peut avoir des informations sur l'assuré qu'on va essayer d'exploiter. Alors les données sont de plus en plus grosses et en gros le modèle linéaire marche plus. Donc non seulement les données ont changé mais en plus l'algo il est en train de se fermer dans le sens où on est parti sur des algos beaucoup plus machine learning qui sont en gros des algos qu'on ne maîtrise pas trop. Donc on ne sait pas exactement ce qui va intervenir comme variables explicatives. On a une prévision. D'accord ? Donc on a un double changement sur ce qui se passe actuellement. Non seulement sur le format des données qui est en train d'exploser mais aussi sur les modèles qu'on utilise qui sont de plus en plus opaques et sur lesquels on va comprendre de moins en moins ce que ça nous fait. Alors ce qui est marrant c'est que ça ressemble beaucoup à ce que je vois en tout cas arriver sur l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe en machine learning sauf qu'on n'utilise pas les mêmes mots. C'est-à-dire que ce que moi j'appelle un modèle c'est souvent ce qu'on appelle un programme. Donc là c'est des programmes assez classiques qui peuvent exister de classifications d'images. Vous avez un chien, vous avez un chat et vous avez un programme qui doit vous dire si jamais c'est un chien ou un chat. Donc j'ai l'impression qu'historiquement ce qu'on essayait de faire c'était d'avoir un algo qui ne soit pas trop stupide qui essaye de comprendre un petit peu la morphologie des deux animaux et qui essaye de comprendre ce que c'est qu'un chien fondamentalement et un chat fondamentalement. Un petit peu comme ce qu'on a vu sur les parties d'échecs. C'est-à-dire que historiquement la manière dont on codait les jeux d'échecs c'était d'essayer de comprendre la stratégie optimale et d'essayer de programmer l'ordinateur pour qu'il nous remplace pour faire une stratégie optimale. Et ce qu'on voit arriver comme algorithme qui est efficace c'est plutôt les algos type machine learning, type économétrique où en fait on alimente avec des données. Donc je lui balance un tas d'images que je vais labelliser comme étant des chats un tas d'images comme étant des chiens et ce que je lui demandais après c'est de me mettre une espèce de distance donc d'analyse de corrélation quelque part pour trouver l'animal le plus proche de l'image que je vais lui balancer. Et donc c'est les algos qu'on voit arriver y compris sur la traduction automatique j'ai l'impression où on balance des textes qui sont à la fois en français et en anglais et puis on va chercher des corrélations entre la phrase que vous tapez sur Google Translate et sur des textes qu'il connaît déjà. Et qui va faire des analyses de corrélation et qui va vous ressortir des résultats mais plus sur l'idée qu'il a appris la langue, sur l'idée qu'il a cherché des corrélations. Donc on est arrivé dans cette optique là. Donc les données, juste pour conclure là-dessus, il y en a de toutes les tailles. Il y en a des big et il y en a des small. Les big c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc là je parle d'un exemple sur lequel on travaille un peu qui est les données des prix des carburants. qui est une base de données qui a été ouverte il y a pas très longtemps où effectivement on peut récupérer quasiment dans toutes les stations de France les prix tous les jours et on peut essayer de comprendre un petit peu les mécanismes de collusion. Voir s'il y a deux stations service qui se font concurrence ou au contraire si jamais elles s'entendent sur leurs prix. Donc on peut essayer de travailler là-dessus. Moi l'impression que j'ai c'est que les données ouvertes elles sont quand même assez rares surtout sur ce genre de choses parce que ça pose le gros problème de l'anonymisation des données. Donc assez souvent il faut aussi faire un petit peu de web scrapping. Donc il faut aller chercher nous-mêmes les données. Souvent en plus quand on va les chercher elles sont généralement plus intéressantes. Moi j'ai travaillé un peu sur les prix des billets d'avion. Généralement je ne vais pas demander à Expedia de me donner la liste de tous les prix des billets qui ont été vendus. C'est que je vais faire tourner un petit robot qui va récupérer les prix sur Expedia. Enfin non Expedia il n'y a pas le droit donc je le fais sur un autre site. Mais généralement les données qu'on a elles ne sont pas grosses elles sont souvent petites essentiellement pour les problèmes d'anonymisation. Alors le fait qu'elles soient petites généralement on s'en fout parce qu'on se dit c'est comme ça qu'a été construit la STAT. C'est que la STAT historiquement moi j'ai été formé à l'INSEE. On savait qu'on avait des gros volumes de données qui étaient des données de recensement. Mais on ne pouvait pas les utiliser pour faire des enquêtes de ménage ou des choses comme ça. Donc généralement on faisait de l'échantillonnage donc on avait des plus petites bases. Et toute l'histoire de la STAT c'est construit comme ça. Sur le fait qu'on n'avait pas accès à des données exhaustives. Qu'on aurait toujours 1000-3000 personnes qui répondraient à une enquête. Et là tout d'un coup on a accès à des gros volumes de données et c'est cool. C'est cool la condition qu'on y ait accès. Parce que le problème des petites données c'est un problème assez profond. Alors j'ai juste pour conclure mis un petit exemple que moi j'adore. Parce que c'est un exemple assez impressionnant de toutes les conneries qu'on peut dire quand on a les petites données. Et c'est un exemple qui s'appelle le paradoxe de Simpson. Je ne sais pas si vous le connaissez mais c'est un exemple assez classique. Il y a eu un article dans Nature historiquement dans les années 70 à propos des admissions à Berkeley. Aux études graduées. Où ils avaient essayé de mettre en place un mécanisme incitatif pour avoir plus de femmes admises. Et en fait ils l'avaient monté à l'envers. Et en fait c'est un paradoxe assez classique. C'est l'exemple suivant. Vous avez deux hôpitaux. C'est type les classements des hôpitaux dans le nouvel ops. Vous voulez savoir quels sont les meilleurs hôpitaux. Donc on va regarder le nombre de personnes qui survivent. Donc vous prenez le nombre de personnes admises, le nombre de personnes qui survivent, le nombre de personnes qui décèdent et vous avez une proba de survie. Donc ici l'hôpital B il a 90% de survie. L'hôpital A 80%. Donc vous vous dites l'hôpital B il est bien meilleur. Donc il va se retrouver en tête de classement. L'hôpital A il est pas bon, il est en bas de classement. Mais on n'a pas beaucoup de données. J'ai juste le nombre de survivants. Supposons qu'on ait une information en plus qui est les personnes qui sont rentrées. Est-ce qu'elles étaient en bonne santé ? Donc elles sont juste venues pour une consultation. Ou est-ce qu'elles sont arrivées par les urgences ? Et donc elles sont arrivées avec une situation déjà un peu délicate. Ce qui se passe c'est que si jamais vous êtes en bonne santé, les stats sont un petit peu différentes. Ce qu'on voit c'est qu'il y a 98% de chances de survivre dans l'hôpital A qui est plus important. Donc en gros si vous êtes en bonne santé, allez dans l'hôpital A. Si jamais vous êtes en mauvaise santé, regardez les stats, on a 53% de chances de survivre dans l'hôpital A. Donc on a aussi intérêt à aller dans l'hôpital A. Donc ça c'est un exemple de paradoxe qu'on retrouve dans plein 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 d'endroits. Si jamais vous n'avez pas l'information, allez dans l'hôpital B. Si jamais vous avez l'information, allez toujours dans l'hôpital A. Donc ça c'est un paradoxe qui s'explique. L'explication elle est ultra simple. C'est le fait que l'information bonne santé, mauvaise santé est en fait très corrélée avec l'hôpital. C'est que quand on dit si jamais vous devez aller à l'hôpital vous choisissez, en fait ça se passe pas comme ça. C'est qu'ici l'hôpital B il sélectionne. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il sélectionne parce qu'il va refuser les patients qui arrivent en mauvaise santé pour avoir des bonnes stats. Et donc effectivement ce qu'on observe c'est que l'hôpital B de manière un peu artificielle fait croire qu'il est bon parce qu'il fait de la sélection. C'est ce qu'on observe sur les collèges, c'est ce qu'on observe sur les lycées. Et c'est un problème qui est assez profond qui est que si jamais j'ai pas accès aux données complètes, dans ces cas là, c'est inutile de faire de l'analyse parce qu'on peut dire assez rapidement des conneries. Donc il faut faire vraiment très attention avec les données, c'est que les données elles ont du sens à partir du moment où elles sont suffisamment complexes, suffisamment complètes justement pour éviter ce genre de petit problème qui est que si jamais j'ai pas toutes les informations, dans ces cas là, je peux assez vite raconter n'importe quoi. Voilà, c'est un peu ce que je vais vous raconter sur les données. Merci beaucoup. Alors on a parlé de données mais justement ça me permet de vous parler d'un autre détail à propos de vos données. C'est comment vous faites pour les sécuriser vos données ? Alors dans votre porte-batch, normalement vous avez trouvé ça. Alors je pense que le montage vous aurez compris tout seul, on plie le machin, on met le scotch, bon. Et en fait, vous la mettez dans votre machine et ça installe automatiquement un rootkit. Non. C'est une clé d'authentification à deux facteurs. C'est-à-dire que par typiquement des outils comme Gmail, des choses comme ça, il va vous demander votre mot de passe. Bon, c'est un mot de passe, il est bien des fois avoir un truc qui va un petit peu au-delà. Et en fait, il va vous dire, bon ok, le mot de passe est bon, maintenant prouvez-moi que vous êtes bien la personne correspondante avec un deuxième facteur. Donc vous pouvez avoir ça parce que vous avez votre téléphone qui vous génère un nom, un truc comme ça. Et on a aussi cette clé que vous allez brancher dedans, sur laquelle il y a des clés encryptées qui sont associées à votre compte. Donc faites joujou avec. Si vous voulez en savoir plus, il y a Yoann qui va faire une session là-dessus. C'est quand ? Alors la session elle doit être à 17h30, ce qui me laisse le temps de finir les slides. Voilà, je serai avec Alex. Donc on vous expliquera en gros à quoi ça sert et puis comment ça s'utilise dans une application. pour faire de l'autantre. Donc c'est des trucs qu'on trouve sur Google, sur Amazon Web Services, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça permet de se dire, si je me fais piquer mon portable sur lequel j'ai écrit le mot de passe avec un post-it derrière. Personne ne fait ça bien sûr. J'ai l'autre moyen de se connecter, en fait il est toujours dans ma poche accroché à mon trousseau. C'est autant se faire piquer son sac à dos dans lequel on a évidemment mis non seulement son ordinateur portable, mais aussi son téléphone. L'authentification avec le téléphone, c'est toujours un peu risqué. Donc là on a voilà, on a un autre moyen, un autre biais pour sécuriser ses accès. Et on va parler maintenant d'un sujet un peu moins data, mais qui est tout aussi passionnant puisqu'il s'agit d'innovation. Et alors l'innovation, toi tu l'as fait en open. Et là j'ai vraiment rien compris, donc je vais te laisser la parole. Bien merci. Je vais donc vous parler d'open innovation. Et avant de parler d'open innovation, on parlera un peu d'innovation quand même. Donc je m'appelle Guy Caveureau, je suis directeur de l'innovation et de la robotique dans une entreprise qui conçoit et fabrique des robots. Alors non pas des robots de vente et d'achat d'actions ou d'autres systèmes, mais des robots qui se déplacent automatiquement. Et au sein de cette entreprise, nous concevons ces robots, nous les vendons, nous les installons. Et on va voir comment, grâce au co-développement, à la co-innovation, on va passer de marché industriel à d'autres marchés. Dans le domaine, par exemple, de la santé, avec des robots destinés à prendre des images dans des blocs opératoires. Ou dans des domaines encore plus inattendus, ceux de l'art, de l'art contemporain en l'occurrence. Donc dans une première partie, vraiment très très rapidement, une petite introduction sur qui on est. Ensuite, je vous présenterai la méthode, parce que l'open innovation, c'est d'abord un sujet de gestion, de science de gestion. Et puis après, vraiment sous forme de témoignages, on verra des exemples, des faits, qui sont déroulés dans les 5 ou 10 dernières années au sein de notre entreprise. Alors donc, BA Systems, c'est une entreprise qui est située à Mordel, à peu près un quart d'heure d'ici. Et cette entreprise, en fait, son métier, c'est de concevoir des robots mobiles qui se déplacent automatiquement dans des environnements principalement industriels. Donc on est à peu près 200 personnes, un peu moins de 200 personnes, avec une usine et puis un chiffre d'affaires de 25 millions. Et alors, la grande particularité de BA Systems, c'est l'investissement. On est indépendants, nous, on n'appartient pas à un groupe financier ou autre. Et donc on consacre une part de nos activités au développement, à l'innovation. Donc cette entreprise fait également de l'informatique dans tout ce qui est embarqué sur les machines. et puis également dans la supervision. Alors à l'origine de l'open innovation, en 2007, moi j'avais quitté l'entreprise. Et lorsque l'on a écrit notre nouvelle roadmap, on s'est dit, il serait quand même intéressant de pouvoir valoriser les savoirs qu'on a dans l'entreprise. Parce qu'une des particularités, c'est que les gens, ils ne partent pas chez nous, ils restent. Et on s'est dit, comment faire pour valoriser ça, pour créer de l'activité aussi, continuer à créer de l'activité économique. Et puis apporter des expériences. Et donc pendant 5 ans, de 2007 à 2012, j'ai fait une thèse sur comment innover dans une petite structure, puisqu'à l'époque on était 70-80 personnes, pour créer des nouvelles activités, pour se développer. Et l'idée était de proposer des services techniques et de faire émerger des projets d'open innovation en partenariat avec des laboratoires, avec des utilisateurs finaux, on le verra tout à l'heure avec la chirurgie et d'autres domaines. Alors, donc on voit ici comment, en fait, d'une activité industrielle, on va passer à des nouvelles activités. Alors là, j'en ai mis quelques-unes, donc on verra tout de suite l'activité médicale. Et récemment, on vient de développer des activités dans le domaine portuaire, ou encore dans le domaine de la construction avec Bouygues, pour aider les gens sur les travaux difficiles, martelage, etc. Bien. Alors, d'abord, après cette introduction, on va voir maintenant, très rapidement, de quoi on parle quand on parle d'open innovation. Mais avant, l'élément essentiel, c'est de parler d'innovation. Alors l'innovation, il y a quelqu'un qui l'a définie très très bien. Vous connaissez peut-être Michel Serres. Donc Michel Serres est ingénieur, philosophe, il enseignait, il n'enseigne plus maintenant dans des grandes universités américaines. Et donc Michel Serres, il dit qu'une organisation, elle vit de ses formats, de ses habitudes. Et lorsqu'on va parler d'innovation, d'invention, on va chercher à quitter des modèles pour avoir d'autres modèles. Donc l'élément essentiel, avant de parler d'open innovation, c'est de parler d'innovation et de remise en cause d'un système existant. Donc l'innovation, c'est quelque chose qui est très très difficile à faire accepter dans l'entreprise. Et vous pourrez le comprendre tout à l'heure que quand vous avez une équipe d'ingénieurs qui installent des robots chez Procter & Gamble pour déplacer des palettes, quand vous leur dites que vous allez déplacer pour la Biennale d'Arts de Venise des arbres parce qu'un artiste veut traduire un métabolisme de la sève dans un arbre, c'est un petit peu compliqué, vous remettez en cause des modèles existants. Et c'est jamais facile donc l'innovation. Alors, open innovation, c'est d'abord contre la clause d'innovation. Donc la clause d'innovation, c'est lorsqu'on va développer dans une entreprise tout seul quelque chose. Donc c'est un modèle assez classique. Et c'est un modèle qui souffre de ce qu'on appelle le NIH syndrome. NIH syndrome, c'est not invented here. Quand vous mettez 3 ou 4 personnes à développer quelque chose, si ces personnes restent ensemble plus de 4 ou 5 ans, vous avez peut-être fait l'expérience, vous pensez que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est mauvais. Et le modèle de l'open innovation, c'est un modèle où justement, on va essayer d'ouvrir et de participer avec d'autres au co-développement. Donc ce modèle, il est défini par un schéma. Alors, on va l'illustrer tout à l'heure. L'idée, c'est d'associer des technologies internes avec des technologies externes, de faire un projet et d'adresser des marchés courants et des nouveaux marchés. L'objectif étant dans l'open innovation d'associer des compétences complémentaires pour aller plus vite et puis pour ouvrir le marché. Une des illustrations, c'est les projets collaboratifs. On va le voir tout à l'heure. Et puis, autre élément essentiel, c'est quand vous allez faire de l'open innovation, vous allez chercher des partenariats, vous allez être dans un environnement d'innovation. Et cet environnement, en Europe, il est très riche et complexe. Et donc, il faut naviguer dedans. On voit ici un exemple de représentation de cet environnement. Et donc, on va beaucoup travailler dans l'optimisation de la circulation et des réseaux dans ces travaux d'open innovation. Bien, je vous propose, donc ça c'est le processus qu'on a mis en place pour faire ça chez nous. Je vous propose maintenant de passer à des exemples pour montrer vraiment de quoi il s'agit. Et l'idée étant de ne pas, si vous voulez, des infos sur l'open innovation. Il y a plein de littérature sur le sujet. Alors, par exemple, on va démarrer par un projet qui est un peu à l'origine de toute cette ouverture au sein de l'entreprise. Et ce projet, c'est un projet qui est un projet de recherche qui s'est déroulé avec différents partenaires, dont l'IRISA ici et d'autres. Et l'idée, en 2007, était de voir comment on pouvait utiliser les robots mobiles que vous avez vus tout à l'heure, qui déplacent des palettes, pour faire autre chose avec. Et notre idée a été d'associer un robot mobile avec un robot, tous les robots cartésiens que vous pouvez imaginer, avec, évidemment, une autonomie énergétique et pour faire des tâches difficiles ou dangereuses. Et durant trois ans, en partenariat avec le CEA, donc je rappelle que le CEA est un des laboratoires de robotique, parmi les cinq premiers laboratoires de robotique en Europe, le CEA Liste à Saclay, avec l'INRIA, juste à côté, enfin l'IRISA ici, l'université de Caen, l'ENS Cachan et puis l'INSA, eh bien on a levé un certain nombre de verrous scientifiques et technologiques pour pouvoir mettre en place un démonstrateur robotisé à des fins d'utilisation dans des domaines dangereux qu'on va voir juste après. Alors si on regarde maintenant la mise en application de ce modèle d'opon innovation, notre entreprise, elle a un savoir-faire en robotique mobile, elle s'associe avec des partenaires qui ont des compétences en robotique, en vision, en cobotique, on déroule un projet, on va ensuite intégrer des savoir-faire, à l'époque c'était en 2008, c'était l'impression 3D, donc c'était un peu le début, et puis ensuite on va adresser notre marché en optimisant le produit, et on va également, et ça c'était un point très très important de l'opon innovation, adresser des nouveaux marchés. Alors un marché avec Bouygues qu'on va voir juste après, et puis également des applications au CERN pour positionner des matériaux radioactifs très irradiants, et donc pour éviter que les êtres humains se prennent des rayonnements. Alors aujourd'hui, Rob Market, les conséquences de cette association, c'est des produits qui sont utiles, l'importance de l'usage dans l'opon innovation, l'association avec des hand-users, donc ça c'est par exemple une machine qui est utilisée par le groupe Bouygues, on s'appelle Roby comme robot Bouygues, et qui est destinée à remplacer les tâches difficiles dans les chantiers. Donc par exemple, c'est la machine, elle perd, c'est elle martèle, tout ce qui est difficile à faire, c'est le robot qui va remplacer l'être humain sur les chantiers. On a également un autre projet, qui est un projet européen, qui lui vise à relocaliser les emplois dans l'ouest de l'Europe, donc c'est un projet avec le groupe PSA, pour robotiser les approvisionnements de bord de ligne, c'est une machine qui est en test à l'usine de la Jeannet, à Rennes, pour aider les opérateurs à positionner des pièces, et puis pour pouvoir avoir dans l'ouest de l'Europe des usines qui soient plus efficaces, et garder leur implantation dans l'ouest de l'Europe. L'ouest, la France étant l'ouest de l'Europe. Voilà, donc dans le cadre de ces projets européens, on a un certain nombre d'échanges, et puis ça c'est un robot qui est assez innovant, qui tourne sur la chaîne d'assemblage de l'Airbus A380 à Saint-Nazaire, qui est actuellement en phase d'intégration, et c'est un robot qui est destiné à imprimer, en fait c'est une base mobile avec un bras, qui est destiné à aller imprimer dans la carlingue, les endroits où l'opérateur pose les pièces, de manière à ce qu'il puisse vérifier qu'il pose la bonne pièce au bon endroit. Donc c'est une machine assez compliquée, qui est au guidé avec des systèmes de caméras, etc. Et alors, ce qui est très important dans l'innovation, alors ça je l'ai rajouté, parce que très souvent en innovation on a l'impression de tout réinventer, on se dit, ouais j'ai une super idée, c'est génial, etc. Et puis en cherchant dans l'histoire de l'entreprise, en 1991, alors qu'il y avait 30 personnes dans l'entreprise, et bien on avait déjà fait des applications dans des domaines similaires. Voilà le premier exemple. Maintenant on va parler d'un sujet complètement différent, on va parler de la santé, et d'un développement qui a été fait en collaboration avec des laboratoires, avec des hand-users, donc des chirurgiens, visant à aider un problème qui est un problème de santé publique, notamment aux Etats-Unis, mais de plus en plus en France. Et ce problème, c'est l'encombrement des vaisseaux, qui est lié notamment à l'alimentation, et à d'autres origines. Et dans ce domaine de la santé, il y a vraiment sûrement une des très grandes inventions des 50 dernières années, qui a été trouvée pour régler ces problèmes de sténose ou autre. Et ce système, il consiste à déposer dans les vaisseaux des endoprothèses qu'on appelle des stents. Les stents, donc c'est un ressort, et puis vous mettez le stent comme ça sur un ballonnet, vous arrivez dans la zone qui est encombrée, vous gonflez le ballonnet, ensuite vous le dégonflez, le stent reste dans les vaisseaux, et puis la personne, elle a beaucoup moins de problèmes, puisqu'on va augmenter le diamètre de ces vaisseaux, et ainsi elle va retrouver vraiment la forme, etc. Pour information, dans l'après-midi, à Pont-Chailloux, il y aura une dizaine d'opérations comme ça qui vont se dérouler, ça dure à peu près 40 minutes. Et le problème, c'est que lorsqu'on va faire ce type d'opération, il faut être capable de savoir où on pose le stent dans le réseau cardiovasculaire. Parce que vous comprenez bien que si vous posez le stent au milieu ici, vous allez casser le dépôt, et puis ça va aller au cerveau, et puis ça va provoquer un AVC. Donc on a besoin d'un système, le chirurgien a besoin d'un système permettant de localiser l'endroit où on va mettre le stent. Vous voyez, on est bien loin des chariots automatiques là. Et pourtant, et donc il y a une entreprise qui a eu une excellente idée, c'est une entreprise allemande qui s'appelle Siemens, et cette entreprise, elle a eu une bonne idée, mais comme souvent en innovation, il ne faut pas avoir la bonne idée avant les autres. Trop tôt, en tout cas. Et donc ils ont développé un robot qui est exceptionnel, qui s'appelle Zigo. Il y en a un à 2-3 kilomètres d'ici. Et Zigo, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des images pendant l'opération, et en temps réel, ou quasi temps réel, on va traiter ces images, et ça va permettre au chirurgien, pendant qu'il est en train de poser son stent, de savoir où il se situe dans le réseau cardiovasculaire, de poser en bon endroit. Et sauf que ce robot, il a deux problèmes. Le premier, c'est que mécaniquement, il est très difficile à installer, parce qu'il y a un effort d'arrachement qui est très très important. Et donc, il est assez difficile à installer dans les blocs opératoires. Et ça, c'est un vrai, vrai problème, puisque 80% du marché dans ce domaine, c'est des nouvelles installations. Et puis, le deuxième problème, c'est qu'il ne bouge pas. Il est fixe. Et comme il ne bouge pas, eh bien, quand il y a des problèmes de maladies nosocomiales qu'il faut désinfecter les blocs, eh bien, lui, il reste là, et ça pose un certain nombre de problèmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans un bloc, quand on le désinfecte, on sort tout, même la table d'opération. Et il y a une entreprise qui a eu une idée. Cette entreprise, c'est une entreprise qui s'appelle General Electric, et avec qui on échangeait depuis 2007-2006. Et G a dit, mais est-ce que... Donc, évidemment, ils se sont inspirés de la première idée. Et ils se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas associer le fameux C de radiographie avec des robots mobiles ? Et donc, on a démarré un premier projet, ce qu'on appelle en innovation un démonstrateur. Donc, on a regardé ce que ça donnait. Donc, en 5-6 mois, on a fait la machine, ils ont gardé, ils ont mesuré. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. On a déposé des brevets. Et puis ensuite, eh bien, pour lever les verrous scientifiques et technologiques qui étaient problèmes de précision, problèmes de répétabilité, problèmes d'interface, eh bien, on a fait un projet d'open innovation. Et donc, dans ce projet d'open innovation, on va le voir rapidement après, on a donc associé le laboratoire de Centrale Nantes, l'IRSIN, la PHP et l'INRA pour les essais, les laboratoires de robotique du CEA, et puis une société qui fait des interfaces pour développer cette machine. Et aujourd'hui, cette machine, on l'a produit ici en France. on en produit à peu près une quarantaine par an. Et donc, quand on regarde le projet qui a permis de lever ces verrous, donc IRIMI, ça veut dire imageur robotisé pour les interventions mini-invasives, on voit que sans l'association des hand-users, donc les hand-users, ceux qui vont utiliser la machine, les chirurgiens, sans l'intervention de ceux qui vont apporter les connaissances en robotique, ce projet n'aurait probablement pas eu lieu. Et ce qui est très, très important dans ces projets d'open innovation, c'est qu'ils permettent d'aller plus vite sur le marché. Et en l'occurrence, en environ deux ans, on a présenté au salon à Chicago, RSNA, ce robot. Voilà, donc ça, c'est un deuxième exemple d'open innovation, qui s'est terminé en 2012-2013, et depuis cette date, on produit donc les robots. Je vais passer sur le schéma, vous avez compris maintenant qu'en associant, on va arriver à un nouveau marché, on va optimiser l'existant, et puis on va associer des complémentaires. Alors, on fait des projets informatiques, donc là, je ne vais pas forcément en parler, mais on fait des projets d'open innovation en informatique, donc nous, on est assez impliqués dans ces projets comme hand-users, donc des projets de plateforme, des projets de plateforme de développement de la robotique. C'est votre domaine cœur, donc je ne vais volontairement pas en parler. Et puis pour terminer, je vais vous parler d'un autre projet d'open innovation, qui est une oeuvre d'art, qui a été présentée du mois de mai de l'an dernier jusqu'au mois de novembre, et cette oeuvre d'art, c'est l'oeuvre d'art de Céleste Boursier-Mongenot. Céleste Boursier-Mongenot est un artiste qui voulait traduire, le fait que le métabolisme d'un arbre est un isotrope, c'est-à-dire que la sève ne circule pas dans l'arbre de manière isotrope, et en fonction du vent, du soleil, etc., ça change. Et donc on a monté un projet d'innovation, donc avec les laboratoires de l'INRA pour mettre en place les sondes sur l'arbre. Nous, on a fait le robot mobile. Ensuite, on avait donc un autre laboratoire qui était le laboratoire du LAS, qui a écrit les équations entre ce qui revenait des arbres et puis des trajectoires de robots. Ensuite, on a intégré des sociétés spécialisées dans les décors de cinéma pour adresser un marché. Il se trouve que l'art contemporain est un marché, comme l'industrie est un marché. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, ce robot destiné à des applications, et ça, c'est une autre particulière qui a été des projets d'innovation destinés à ce marché, a eu d'autres marchés. En l'occurrence, actuellement, on travaille sur la base de ce robot pour nettoyer des piscines de centrales nucléaires avec la même base que la base du robot ici. Donc voilà pour vous montrer que l'Open Innovation, ça n'est pas uniquement industriel, médical, mais ça peut être aussi artistique. Et ce qui est très intéressant dans ce travail, c'est le fait d'associer des gens complémentaires pour arriver à un produit. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à nos intervenants. Donc maintenant, on va passer aux phases de conférence, la pause, et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada